Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne sur le thème de l'automne parce que oui ça y est l'automne est arrivé dans Animal Crossing. Officiellement les dates sont du 1er septembre au 25 novembre dans l'hémisphère nord et du 1er mars au 25 mai dans l'hémisphère sud. Je me suis mis toutes mes petites notes dessous pour ne pas me tromper surtout dans les dates pour pas vous dire de bêtises. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, je les séparer en deux parties. Une partie où je vous parlerai plus de la végétation ainsi que des crafts disponibles et dans une seconde partie je vous parlerai un petit peu plus des événements qui ont lieu tout au cours de l'automne en fait quelques activités en fait pour vous amuser dans le jeu donc pas seulement septembre pas seulement en octobre mais vraiment étalés sur les trois mois tout simplement. On va tout de suite commencer par parler de la végétation donc on va commencer par les glands et les pommes de pain donc bien évidemment à chaque fois il y a des dates en fait auxquelles vous pourrez retrouver telle ou telle chose etc donc je vous mettrai toutes les dates directement sur l'écran comme ça je suis sûre de pas me tromper à l'oral vous aurez juste à faire des petits screens comme ça vous les garderez vous ne loupez aucun événement que ce soit en termes de végétation ou en termes d'activité. Donc pour les glands et les pommes de pain à savoir que les glands en fait se trouvent dans les arbres feuillus uniquement donc pas les fruitiers etc les arbres feuillus et les pommes de pain se trouvent dans les cèdres donc les cèdres en fait c'est les sapins pour ça il vous suffit de les secouer et elles vont tomber tout simplement un petit peu comme des branches d'arbres donc je sais pas si vous pouvez les retrouver directement en dessous de l'arbre si elle tombe toute seule ou si vous devez obligatoirement les secouer pour les retrouver mais en tout cas voilà c'est hyper important de le faire comme ça vous aurez accès à des crafts et les crafts en tout cas pour ça pour pour vous servir des glands etc se trouvent dans les ballons. On parlera maintenant des champignons donc à savoir que plus votre île en fait sera bien notée donc en termes d'étoiles vous savez pour avoir des étoiles il faut aller voir Marie au bureau des résidents pour qu'elle vous donne votre note et elle vous dit en fait un petit peu comment améliorer votre île etc donc plus votre île sera bien notée plus vous aurez de chances de tomber sur des champignons rares et pas juste des champignons en fait qui sont trouvables très très facilement donc en fait il y a des champignons qui sont plus ou moins rares et que vous pouvez aussi trouver sous la terre un petit peu comme les fossiles et les gyroïdes donc ça voilà c'est quelque chose à savoir ça ressemble un petit peu à des truffes c'est les plus rares donc soit vous pouvez vous en servir pour les vendre soit pour faire je crois qu'on peut faire des petits plats aussi avec genre de la des petits de la cuisine tout simplement ou alors vous pouvez aussi faire des crafts qui se trouvent dans les ballons maintenant les feuilles d'érable donc les feuilles d'érable en fait c'est un petit un petit c'est le dernier en fait phénomène naturel qui va y avoir dans le jeu et qui va impacter en fait les crafts etc parce qu'en fait vous pouvez tout simplement attraper les feuilles d'érable donc je parle pas de celles qui qui volent un petit peu comme les les pétales de fleurs de cerisier vous voyez celles qui sont là juste pour décorer mais il y en a une comme les flocons aussi qui se baladent de temps en temps et qui se détachent un petit peu du décor et c'est celle ci en fait que vous pouvez attraper tout simplement avec un filet comme si vous attrapez un insecte etc donc là c'est pareil les crafts sont disponibles dans les ballons mais à savoir que voilà tous les crafts que ce soit pour les glands pommes de pain feuilles d'érable mais aussi pour les champignons ils sont aussi disponibles par marie enfin certains pas tout ça certains sont disponibles par marie vous savez quand elle vous parle au début qu'elle vous dit bonne journée etc des fois elle vous dit bon ben je vous envoie un craft directement dans votre nukphone etc donc là voilà vous pouvez aussi d'obtenir par marie mais je vous conseille quand même d'aller voir sur l'application nukea que je vous conseille souvent vous savez vous cherchez un meuble vous mettez le nom du meuble et ça vous dit comment l'obtenir enfin comment vous pouvez l'obtenir que ce soit par un ballon par marie par le je sais pas le nook shopping ou des fois c'est par un habitant donc par un habitant de type chic par exemple et du coup faudra aller voir cet habitant de type chic pour avoir plus de chance qui vous donne le meuble donc voilà c'est hyper important d'aller sur l'application on va tournoi dans l'année donc ça se trouve en tout cas en automne le 4e samedi du mois de septembre donc en fait le principe c'est simple il y aura jason qui sera sur votre place du bureau des résidents ensuite faut aller le voir etc et il va vous mettre un petit timer et vous aurez trois minutes pour aller attraper un maximum un maximum d'insectes donc que ça soit les insectes qui sont à la surface de l'eau vous pouvez aussi attraper les bernards l'hermite etc etc les libellules et en fait voilà faut en attraper un maximum et il va vous donner des points ensuite suite à cela au bout de trois insectes attrapés vous aurez des bonus de points et ensuite ces points vous pourrez les échanger à jason contre des meubles tout simplement des meubles qui sont que vous pouvez obtenir uniquement en fait à cette période là donc que pendant les insectos safari donc il ya des meubles qui sont quand même assez rares il ya aussi des des vêtements genre un petit sac à dos papillons etc etc et le lendemain en fait dans votre boîte aux lettres vous pourrez recevoir un trophée donc le trophée en fait s'il ya or argent et bronze et suivant le nombre de points vous avez obtenu vous allez avoir ce fameux trophée donc ça va de 100 200 à 300 points pour celui en or si vous avez bien bossé et que vous êtes fort pour attraper les libellules maintenant c'est un petit peu la même chose mais il s'agit du tournoi de pêche donc là c'est polux qui l'organise sur la place du bureau des résidents donc ça cette fois ci ça aura lieu le deuxième samedi du mois d'octobre donc là c'est un petit peu même principe vous devez en attraper trois pour obtenir des petits bonus etc des points vous pouvez échanger aussi contre des meubles des vêtements bien sûr c'est pas vous qui choisissez les meubles les vêtements à chaque fois c'est polus qui vous donnera de façon aléatoire dont vous pouvez avoir des doublons des triples etc et c'est à chaque fois des 10 points que vous échangez donc il faut quand même que vous êtes rapide à assez de poissons je pense que pareil au niveau du du trophée donc c'est la même chose 100 points c'est le bronze 200 points c'est l'argent et 300 points ça va être celui en or comme trophée moi n'hésitez pas à essayer de maximiser vos chances aussi en utilisant des appâts je pense que c'est une bonne idée de se faire une petite un bon petit un bon petit stock de d'appâts dans vos poches comme ça vous pouvez maximiser vos chances pour avoir beaucoup de bonus et beaucoup de points d'un coup pour attraper les appâts en fait pour en obtenir en fait ce qu'il faut faire c'est qu'il faut creuser dans le sable dès que vous voyez une petite de l'eau qui gicle un petit peu et en fait dessous vous allez vous allez avoir une palourde japonaise ensuite vous allez à votre à votre table de craft de plantes bricolages etc et vous allez construire un appât donc pour ça il vous faut une palourde pour un appât donc c'est quand même assez long à faire ça je le conçois mais ça peut quand même vous avancer énormément et vous aider notamment pour le tournoi de pêche on va maintenant parler d'halloween donc c'est quand même une fête qui est assez importante dans animal crossing à la période de l'automne donc pour halloween en fait ça dure à partir de 17 heures jusqu'à minuit le 31 octobre donc en fait durant le mois d'octobre vous aurez certains meubles en fait disponible sur le thème d'halloween donc voilà n'hésitez pas à bien découvrir votre île pour l'occasion tous vos habitants en fait se baladeront sur la place et seront déguisés en circonstances donc l'idée c'est que vous aussi vous puissiez vous déguiser et vous leur fassiez peur en fait en allant leur parler et en leur faisant peur vous aurez ils vous donneront des sucettes mais vous pourrez aussi obtenir des bonbons en leur faisant peur avec la fameuse tenue de jaco donc jaco en fait vous le verrez que le 31 octobre il sera dégui enfin c'est une citrouille en fait et donc si vous déguisez comme lui vous obtiendrez vous obtiendrez des succes enfin des bonbons pardon auprès de vos habitants et pas que des sucettes et donc c'est ces fameux bonbons et ces fameuses sucettes vous pourrez les échanger à jaco en échange d'objets du style mais des objets d'halloween ou alors des mimiques sur le thème d'halloween tous les plans de bricolage en fait sur le thème d'halloween que vous pourrez obtenir durant tout le mois d'octobre vous pourrez soit les avoir dans les ballons soit c'est vos habitants qui vous donneront les craft donc voilà c'est quand même assez cool ils sont tous fabricables et aussi vous pourrez les acheter à la boutique nous vous savez quand vous rentrez dans la boutique nous que sur le côté gauche des fois il ya des meubles saisonniers donc pour aussi les acheter ici si jamais vous possédez pas les craft et à savoir que vous pourrez les les personnaliser sous quatre coloris différents qui sont vert jaune orange et blanc qui sont en fait les quatre couleurs de citrouilles que l'on peut obtenir en fait dans le dans le jeu tout simplement donc pour avoir les citrouilles voilà faut les planter et vous pousser etc et vous pouvez personnaliser vos meubles à partir des citrouilles et pas avec vous savez des kits de personnalisation on va maintenant parler de la fête du partage du jour du partage ou de saint giving je sais pas comment vous l'appelez donc ça c'est une fête qui a lieu sur le jeu environ un mois avant le réveillon de noël donc là vous retrouverez dindou donc c'est un dindou qui se trouve sur sur votre place encore une fois avec les habitants il y aura une grande tablée dessus avec voilà dindou qui en fait un cuisinier et qui vous demandera de l'aide pour créer des plats pour ensuite servir aux habitants donc en fait vous devrez trouver les ingrédients que ça soit des champignons des coquillages des poissons etc etc et donc en fait voilà vous allez lui ramener tous les éléments et en échange il va vous donner des meubles donc il ya des meubles qui sont franchement super super beau à cette période là de l'année je sais que moi je l'avais fait exprès parce que j'adorais les meubles donc si jamais vous ne trouvez pas aussi un ingrédient qui vous demande alors imaginons un bar commun je sais pas s'il ya vraiment des poissons dedans mais il me semble que oui vous pourrez directement aller voir vos habitants et ils vous les échangeront enfin ils vous les donneront en fait donc ce sera beaucoup plus simple comme ça si jamais vous galérez en termes de craft en fait c'est lui qui va vous donner des crafts enfin des plans de bricolage en échange de votre aide vous pourrez aussi les obtenir ces crafts là enfin une partie des crafts à la boutique nook quand vous allez vous savez dans la petite armoire vous aurez des petites des fois vous avez des des petits plans de bricolage qui sont en vente et il y en a un sur la fête du partage pour aussi retrouver les meubles un petit peu comme halloween directement en rentrant sur la gauche avec un meuble saisonnier que ce soit la chaise la cheminée moi je sais que j'adore le socle de la fête du partage parce que je le trouve trop beau donc voilà globalement il y aura un petit peu tout ça le jour de la fête du partage les dates a changé un petit peu tous les ans donc là j'essayerai de vous afficher celle de 2024 à l'écran je vous invite quand même à aller voir une de mes vidéos enfin en fait je vous ai fait plein de vidéos sur le thème de l'automne il y en a d'autres qui vont arriver je vous en ai une sur les cinq étapes de l'automne qui est hyper structurée pour vous présenter en fait toutes les étapes naturelles genre la couleur de l'air qui change à quel point il y a les feuilles d'érable à quel moment il ya du brouillard etc enfin tout ça en fait sur la période de l'automne vous en avez une aussi avec plus de 20 thèmes à faire en automne ça peut partir d'un thème naturel un thème désertique un thème je sais pas champignon voilà il ya vraiment beaucoup beaucoup de choses ça englobe beaucoup de thèmes différents si vous galérez à en trouver un vous pouvez aussi aller voir ma vidéo plus de 20 idées déco pour l'automne donc là c'est trop cool il ya aussi pour halloween enfin voilà j'ai vraiment fait beaucoup de choses sur l'automne donc je vous invite à aller les voir en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour la prochaine